Et la première chose c'est donc tous vous remercier chaleureusement d'être venus et de voir toute cette bienveillance autour de notre projet et cette énergie positive c'est extrêmement réjouissant. Alors on a fait ce petit événement ce soir pour s'arrêter un petit peu parce que la vie de start-upper et ce projet est très intense. On n'avait pas forcément besoin d'événements pour boire un coup tous ensemble mais là il y en a quelques-uns à fêter. Le premier c'est les trois ans de Waga Énergie. C'est passé il y a quelques semaines. Il y a trois ans on crée Waga Énergie donc tous les quatre, Génaël, Benoît, Nicolas et moi ainsi que Pascal, Pierre et Yves qui sont ici. On a commencé dans le grenier de la maison et c'est le deuxième événement. C'est qu'on fête aujourd'hui l'inauguration de ces locaux dans lesquels j'espère que tout le monde se sent bien. En tout cas on est très contents d'être ici. Et entre temps il y a eu une étape importante qui était le tarmac. On a été accueillis et ça a été un facteur de succès important dans une pépinière d'entreprise avec une partie de l'équipe qui est ici, qui a permis à l'équipe de pouvoir se développer de manière extrêmement flexible. On a commencé à trois, on est rapidement devenu quatre, puis cinq, puis six, puis huit l'année d'après. Et on a fini à 16, donc on a changé x fois de locaux, mais le bâtiment s'est adapté en permanence et c'était vraiment très confortable. Donc merci à toute l'équipe du tarmac de nous avoir permis ça et aujourd'hui de venir fêter notre nouveau siège. L'autre événement et celui dont on est évidemment le plus fier, c'est la technologie. Il y a un an, on mettait en service pour la première fois, donc la Wagebox, cette technologie qui permet de faire du biométhane à partir du gaz de décharge. Et ça a été quand même un travail acharné pour aboutir à ce succès à tous les niveaux. Et un an après, donc ça a été le 14 février, un an après, on a injecté plus d'un million de mètres cubes de biométhane qui étaient brûlés jusqu'à présent dans le réseau de gaz naturel. Donc autant de millions de mètres cubes de gaz substitués qui n'est pas importé de Russie, d'Algérie ou de mer du Nord. Et ça, on en est très fiers puisque c'est évidemment un pas. Alors c'est une goutte d'eau dans la lutte contre le changement climatique et la transition énergétique, mais c'est notre goutte d'eau et on espère en répéter un certain nombre. Et donc pour ne pas s'arrêter là, les autres nouvelles intéressantes, c'est qu'on a mis la deuxième en service la même année, l'année dernière. Et aujourd'hui, on a quatre Ogabox en construction et tout ça est le fruit d'un écosystème extrêmement performant à Grenoble et de toute la bienveillance et l'engagement de la plupart des présents ici en faveur de notre projet. Alors ça reste une goutte d'eau, le Grêlland, il fait plus chaud au Grêlland aujourd'hui qu'en Europe, ça fond à toute vitesse et on est convaincu qu'il y a des solutions. En tout cas, nous, on en porte une et on est très engagé pour essayer. On va développer le plus possible et on a besoin de vous tous encore pour passer de quatre, six machines à dix, puis quinze, puis cent, puisque l'objectif est de faire une centaine de Ogabox à 2025. Ça sera un petit pas toujours dans la lutte contre le changement climatique et la préservation de notre environnement. Donc merci à tous, en tout cas, de nous avoir permis d'arriver jusqu'ici. Nicolas, Benoît et Hagenel vont dire quelques mots aussi. On n'aurait jamais pu faire cette aventure entrepreneuriale sans vous tous. Et on est ravis de pouvoir continuer, de fêter les trois d'aujourd'hui. Et rendez-vous dans six mois, dans un an, pour d'autres fêtes, on l'espère, tout aussi réjouissantes. Merci. 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 Merci.